Bonjour et bienvenue ici Lestie, bienvenue sur la chaîne de la luxure, on va revenir sur le divorce, c'est une affaire de divorce entre NetEase, entre la Chine tout simplement, et Blizzard, puisque NetEase a décidé de se moquer de Blizzard, même ouvertement, de les insulter, c'est incroyable ce qu'il y a, c'est pour ça que j'appelle ça un divorce, parce qu'on a vraiment une affaire de divorce où là les deux parties se déchirent, s'envoient des piques, j'allais utiliser un mot vulgaire, je suis désolé, si on a passé 15 secondes, ça va, s'envoyer des piques et tout, c'est dur en fait de caser des mots vulgares, 15 secondes, ça va tellement vite, bon bref, il ne me l'est jamais arrivé, bref, juste avant je voulais parler de ça, vite fait, puisqu'on a su, vous savez il y avait 3 projets non sortis de chez Ubisoft qui du coup avaient été annulés, et bien l'un d'entre eux c'est le fameux projet Q qui était un Fortnite like, voilà, donc du coup, ouf, finalement c'est peut-être pas plus mal, alors on est désolé pour tous les développeurs qui travaillent dessus, et malheureusement il devrait y avoir des licenciements chez Ubisoft aussi, ça c'est à craindre, vu qu'ils ne vont pas très très bien, donc voilà, mais je voulais rassurer, parce que leur plan du coup pour Q, et bien c'est fini, et je voulais, j'en parle uniquement pour faire ce jeu de mots, je voulais rassurer Ubisoft en disant qu'on est, malheureusement, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul, on est très 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 nombreux à avoir eu des plans Q qui ont été annulés, voilà. C'est fait, ça, c'est fait, c'est fait, je coche, allez, ça me fait rire, mais c'est le principal, moi ça me fait rire. NetEase détruit la hache, pas de guerre, mais la hache de Grom hurle l'enfer. Les noms français ça me, ça passe pas, bon, Elle Scream, ça c'est mieux quand même. La saga Blizzard vs NetEase prend des allures de combat de rue, alors que la société chinoise estime que Blizzard aurait dû agir autrement afin de maintenir la possibilité des royaumes wo. L'heure est, semble-t-il, à la vengeance et à la moquerie, cela démarre avec la mise en vente d'un Blizzard Green Tea dans la cafétéria du sèche de Détise à Angjou. Comme l'explique Super Pixel sur Twitter, ce nom fait référence au terme Green Tea Beach, pas la plage, non, l'autre, qui décrit des femmes ambitieuses qui se présentent comme ignorantes et innocentes. Je ne dirai rien là-dessus, le succès fut immédiat, et le restaurant propose également menu des Blizzard Green Tea Vegetables. Déjà, c'est la cour de récré, là, c'est... Il ne manquerait plus qu'à la cafétéria de Blizzard, je ne sais pas, des cibles, vous savez, ou même dans les bureaux, ils mettent des logos NetEase avec des jeux de fléchettes, voilà, comme ça. On en est à ce niveau-là, quand même. Comble de la situation, le thé est vendu 13 yuans. Daniel Camillo explique que le prix n'est pas choisi au hasard dans le dialecte pratiqué à Angjou. 13 signifie « idiot » ou « attardé ». Très classe, vous en conviendrez. Ah, c'est la cour de récré, mais là, de la crèche. 5 ans au grand maximum, là, quand même. NetEase est également attaqué à hurle-sang ! Ah, c'est non. L'âge de Grom hurle en fer. Il trônait à l'extérieur du siège social et marquait le partenariat entre les deux entreprises. L'événement ! Alors, c'est pas juste, ils l'ont enlevé parce qu'il n'y a plus de partenariat, ça. Normalement, bon, ça, c'est normal. Il y a des symboles, on met des statues pour le partenariat quand on prend des gros trucs. Et puis, quand ça se termine, bah, on l'enlève, voilà, on va la mettre, on la revend ou la redonne, à la limite, à l'entreprise qui l'a mise, voilà. Non, là, ils ont streamé, les gens en train de la défoncer à coup de marteau. L'événement relayé en stream sur le TikTok de Naraka Blade Point, un battle royal sorti en 2021, permettait à quiconque le souhaitait de donner un coup de marteau sur la hache afin de la détruire progressivement. Pourquoi sur le TikTok de Naraka ? Très important. Eh bien, tout simplement parce que le hurle-sang a été remplacé par une arme tirée du jeu de l'action-aventure. Ah, donc, il remplace, évidemment, par un truc chinois. Voilà, vous l'avez ici, la hache au-dessus de hurle-sang qui était jolie, ça ferait bien dans mon jardin. Et d'ailleurs, c'est con, ils n'ont pas voulu me la donner. Et du coup, voilà, remplacé par un jeu local. Moi, voilà, on donne, enfin, en plus, on donne un petit coup de polish sur le sentiment national chinois. On remplace ça par un jeu local, un jeu chinois. Alors, regardez, on détruit le vilain Blizzard qui ne nous a pas traité de la façon dont on aura aimé, qui se sont moqués de nous. Voilà, ah ah, maintenant, on se souvient de leur gueule. Et on remplace le truc. Donc, voilà, ici, le stream, les mecs, donc, venaient ici à coup de, mais vraiment, marteaux. C'est des masses, là, qui sont là, avec ce petit personnage sur le devant avec des yeux. Je ne sais pas ce que c'est, ce truc. C'est rigolo, ceci dit, mais... Donc, voilà, c'est vraiment, je vous le dis, c'est niveau divorce, là. Cours de récré, c'est incroyable, Nettis. Donc, on peut bien dire que là, les négociations, c'est terminé avec Nettis. C'est fini. Et vu qu'il le traite comme ça, je ne sais pas s'il y a une autre entreprise chinoise, vu que Nettis est quand même un géant du jeu vidéo en Chine. C'est un des deux plus gros avec Tencent. Je ne sais pas si vraiment, ça serait facile. Alors là, vous allez peut-être avoir plus d'infos que moi. Parce que, je ne sais pas, je ne connais pas très bien le sentiment de solidarité chinoise entre les entreprises, vu qu'elles sont toutes un petit peu chapotées par le gouvernement. Mais si, après, c'est de moquer de Blizzard comme ça, en disant qu'ils les avaient traités mal, ils ont donc, Blizzard, pour eux, a mal traité une entreprise chinoise. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils se vengent. Du coup, une autre entreprise chinoise qui négocierait avec Blizzard et qui distribuerait les jeux, alors dans n'importe quel pays du monde, ça se fait. Parce qu'évidemment, là, c'est la loi du pognon. La loi de l'argent, on s'en fout des autres, c'est pas grave. Nous, on veut de l'argent, on veut distribuer vos jeux, ouais, ouais. N'importe qui redit oui. En Chine, je sais pas, au niveau de la réputation de cette autre entreprise, ce que ça donnerait. Est-ce que ses clients apprécieraient de voir, eh bien, Blizzard passer par eux ? Est-ce que le gouvernement chinois apprécierait ? Là, je suppute. Je n'en ai absolument aucune idée, mais ça pourrait être effectivement peut-être très dangereux pour une entreprise de récupérer Blizzard. Du coup, ça risque d'être très, très chaud pour eux. Et le territoire chinois, c'est quand même un énorme marché pour Blizzard. On sait que par le passé, ils se sont pliés à des exigences du marché chinois en modifiant du contenu de leur jeu. Ça avait déjà fait râler quelques personnes, dont moi, d'ailleurs, parce que je ne trouvais pas ça normal qu'un seul pays comme ça puisse faire plier et que tout le monde dispose de la version du 10 pays. Bon, à l'époque, j'ai dit que j'aurais été bizarre. J'aurais dit, ben non, zut, c'est notre jeu ou c'est rien du tout. Bon, ben, du coup, ils avaient cédé. Là, du coup, ils l'ont bien profond. C'est une petite vengeance personnelle en passant. Mais on oublie aussi un truc, c'est l'e-sport. Je rappelle quand même que le territoire chinois est très avide d'e-sport et notamment l'e-sport aussi Overwatch. Et que s'il n'y a plus Overwatch en Chine, je ne sais pas s'ils vont continuer à regarder. Peut-être ceux qui arrivent à jouer en VPN ou ceux qui arrivent peut-être à se connecter sur YouTube ou sur d'autres plateformes de streaming par VPN et tout. Mais on est très loin quand même de la masse de population qui regardait les compétitions e-sport sur les canaux officiels. Ça va faire beaucoup de dégâts, en tout cas chez Blizzard. On attend de voir peut-être l'année prochaine l'impact sur les résultats financiers. Mais ça va être... Alors il y a des lois immortals qui restent heureusement pour eux. Et ça doit leur apporter un petit peu quand même. Mais il va y avoir un gros coup, à mon avis, dans le budget. Voilà, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501